Musique Bonjour, bienvenue ce matin en Suisse, au cœur d'un triangle comprenant Berne, Lucerne et la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, la ville de naissance au XIXe siècle de Louis Chevrolet, qui une fois émigré aux Etats-Unis, créa en novembre 1911 Chevrolet, devenu aujourd'hui quatrième marque mondiale. Or justement, à ce propos, j'ai une heure ce matin pour vous démontrer dans Turbo que l'on peut rouler dans une voiture 100% nord-américaine, mais conçue pour les routes européennes en se faisant plaisir au volant d'une voiture. Passion, émotion. Et pour cela, j'ai deux atouts en main. La cinquième génération de Chevrolet Camaro, qui débarque cette semaine en concession, et sa toute nouvelle déclinaison en cabriolet. Voici le sommaire de ce Turbo. En route, donc, pour savourer ensemble le retour du mythe au son rauque de son V8 6,2 de 432 chevaux. Il y a 45 ans, la toute première des Camaros sortait des chaînes d'assemblage. Pour fêter l'événement aujourd'hui, la Camaro 2011 sort en édition limitée avec ce stickage très discret. Le 45e anniversaire très discret, mais en même temps très élégant. Mais d'une manière générale, que ce soit en coupé ou en cabriolet, c'est avec ostentation que la Camaro affiche toujours sa musculature. La voiture est une muscle car, avec ce regard de panthère, cette bouche ouverte avec cette calandre énorme, et le petit nœud papillon, la marque Chevrolet. C'est du magnifique, ce grand capot plat. Mes amis, quand vous êtes au volant et que vous avez ça devant les yeux, c'est extraordinaire. Jolie couleur métallisée ou en jaune. Alors carrément flashy, mais ça va tellement bien à la voiture. Le rappel du 45e anniversaire. Des jantes chaussées de Pirelli P0 20 pouces, avec des étriers Brembo 4 pistons. Mais malheureusement, et ici en particulier sur ces routes sinueuses des montagnes suisses, à la longue, ça manque de mordant et d'endurance. On en reparlera tout à l'heure, quand je serai au volant. Flanc de portière bombé, nervuré, creusé. Oui, obturé, façon squale. Hanche bodybuildée. Et on finit sur la poupe, avec ces quatre feux. C'est magnifique. Double sortie chromée d'échappement, extracteur d'air, becquet, stickage. C'est magnifique. Il y a pendant que j'y suis le coffre qui s'ouvre de l'habitacle. Vaste coffre, grand coffre d'ailleurs, plus petit et pour cause sur le cabriolet, puisque la capote vient se ranger dedans. Cela étant, je me suis rendu compte que pour aller chercher les sacs tout au fond, on peut se faire un bon tour de dos. Mais enfin, ne nous payons pas, il y a de la place. Et toujours, ce système, cher aux Américains, si on vous enferme dedans, pour vous extraire sans difficulté. Décidément, ils pensent à tout, ces Américains. L'habitacle, eh bien, profitons du cabriolet. On y verra beaucoup mieux. On dégage la ceinture. Bascule la siège comme ça. Bon, il y a de la place quand même. C'est confortable. Les sièges sont bien rembourrés. C'est moelleux. C'est pas mal. C'est même bien. On regarde l'avant. Et là, vous vous en doutez, il n'y a pas à se tromper. On est dans l'univers, dans le mobilier de l'automobile américaine. Avec ses cadrans carrés, façon moto, ses manomètres, pression d'huile, température d'huile, charge de batterie, température d'eau, ses gros interrupteurs. C'est du rustique, c'est du basique, comme ce frein à main. A-t-on besoin, me direz-vous aujourd'hui, de faire un frein à main aussi imposant ? Non. Mais c'est dans l'univers de cette voiture. C'est du basique, c'est du rustique. On a cherché à garder la tradition, le old school, à l'américaine, comme je vous le disais. Mais c'est superbe. Et alors, ce capot. Oh ! Le capot ! Ce bosselage, là, comme ça. Merci. Quant au plastique, bon, bah, voilà, c'est... Ça pourrait être mieux. En fait, franchement, et de vous à moi, je ne pense pas que celui qui a envie d'une Camaro aujourd'hui mette spécialement en avant une voiture au raffinement extrême. Il y a tout, c'est bien. Ah, c'est une voiture émotion. En tout cas, moi, pendant une heure, je vais m'efforcer de vous convaincre. Au pire, je vous aurais fait rêver. On va rester dans l'ambiance américaine. En même direction, la Californie. On nous attend maintenant, Guillaume Coche, au volant de la toute nouvelle version S de la sportive électrique, la Tesla. Et quant à moi, pendant ce temps-là, je vais prendre le volant du coupé pour confier mes impressions d'essai. C'est drôle, je me fais la réflexion que l'alchimie conducteur voiture fonctionne parfaitement bien parce que même ici, sur ces petites routes de montagne en Suisse, on se fait très, très vite au gabarit, certes imposant, mais relativement bien fluide de la voiture. Comme chaque semaine, on retrouve maintenant Stanislas Grenapin pour les news de l'automobile. Alors, au fil de mon essai, à force est de constater que ma consommation est relativement faible, eu égard à la cylindrée 6,2 litres à la puissance 432 chevaux du V8 de cette Chevrolet Camaro. Il y a une astuce à cela, c'est que quand on stabilise l'accélération, eh bien, il n'y a que 4 cylindres sur les 8 qui fonctionnent. Vous, monsieur, vous êtes en infraction. La vitesse est limitée ici. À propos de mécanique, force est de constater que les utilitaires aujourd'hui en France sont à l'origine de beaucoup d'accidents et ce sont les statistiques qui le démontrent. Et le paradoxe, voyez-vous, c'est que c'est peut-être leur haut niveau de technologie et de mécanique qui les rendent plus vulnérables entre les mains de certains conducteurs. Les utilitaires sont-ils dangereux ? C'est notre enquête ce dimanche dans Turbo avec Guillaume Coche. Et bien voilà, au moins, on est dûment avertis, surtout si on est fruleux. En dehors de cela, je vous assure que cette route de la vallée de la Brévine est absolument sublime. Alors, avant de nous rendre dans quelques instants chez un restaurateur de voitures anciennes, découvrir autant dire encore des merveilles et des merveilles, je vous propose le match de la semaine dans Turbo avec Safet Rastodère aux commandes, au bouton au volant de deux petites citadines. La nouvelle Chiariot face à l'une des chéries de ces dames, la Volkswagen Polo. Alors, au milieu de ces magnifiques maisons, de ces chalets ici en Suisse, dans la région de Berne, à moi maintenant de vous dire comment je la trouve, cette Chevrolet Camaro de cinquième génération. Alors d'abord, vous le constatez, je suis au volant du coupé, parce que cette voiture, pour moi, c'est une sportive et au cabriolet, fort élégant, magnifique, je préfère quand même la version coupée qui est plus sauvage, qui est plus bestiale, donc je préfère la boîte mécanique 6 vitesses. Alors à ce propos, boîte virile, virile mais correcte. Guidage court, guidage précis, mais il faut y mettre le muscle. Alors, elle est longue, elle est lourde, elle est large, mais tout ça s'oublie parce que finalement, elle est d'une agilité remarquable, notamment sur les petites routes, elle se place bien, elle vire relativement à plat, les suspensions sont peut-être un petit peu souples à certains moments, mais la voiture est très agréable. On oublie presque qu'on est au volant d'une voiture américaine, une grosse voiture américaine, ou dans certains cas d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien les Etats-Unis, une petite voiture américaine. Et alors, joli truc, hein, dans le rétroviseur, la caméra de recul qui apparaît, l'écran apparaît dans le coin gauche du rétroviseur, c'est parfait. Alors, puisqu'on en est au guidage, je regrette que sur cette version, il n'y ait pas encore le GPS. Il y a le retour visée tête haute dans le pare-brise. J'aimerais que quand il va y avoir le GPS, et dans quelques temps, le retour du GPS se fasse aussi dans la visée tête haute. Elle est silencieuse, et là, c'est peut-être un petit reproche, une petite faiblesse. Elle est trop silencieuse. Moi, le V8 Rook, là, j'aimerais bien l'entendre, un peu plus présent dans l'habitacle. Un peu plus de sonorité mécanique. Le freinage, il n'est pas assez endurant pour moi. Alors, c'est vrai que la voiture n'est pas faite pour jouer les voitures de rallye en montagne, mais quand même, il y a des moments où, notamment sur le mouillet, je pense qu'il faudrait que le freinage soit plus incisif, plus mordant. Alors, en dépit de la puissance, 432 chevaux, 405 sur le cabriolet, vu qu'il est mu par une boîte automatique, ne vous attendez pas, malgré cette puissance, à des accélérations fulgurantes. Elle n'est pas faite pour ça, la voiture. C'est une sportive, mais c'est une sportive de longue haleine. Franchement, même sans être un aficionados du mythe Camaro, je lui mets aisément à 8,5 parce que la voiture, elle est chouette. On se retrouve après la pub pour la suite de cette matinée au volant de la Camaro. Retour dans Turbo. Et attendez-vous à en prendre plein les yeux, tant les voitures que je vais vous faire voir maintenant sont du domaine de l'exception. Le garage et ses merveilles sont déjà loin puisque j'ai déjà repris la route au volant du coupé Camaro. Ah, un petit reproche que j'ai oublié de vous dire et que je ferai à propos des sièges de cette nouvelle Camaro. S'ils sont confortables, en revanche, le maintien de l'assise n'est pas assez bon. Ce qui fait que dans les virages, on a tendance à en sortir un petit peu facilement. Et puis, si ce n'est pas demain la veille qu'il y aura une version diesel de cette Camaro, d'ailleurs, c'est clair et net qu'il n'y en aura jamais, fort heureusement, devrais-je ajouter. Ce qui est sûr, c'est que ce coupé et cette nouvelle version cabriolet sont en vente d'ores et déjà chez 60 des concessionnaires du réseau Chevrolet. Allez la voir, allez apprécier par vous-même. Et puis, pendant que vous y êtes, livrez-vous un petit comparateur de prix. Vous allez constater qu'à performance et prestation équivalente, cette Camaro, que ce soit dans sa version coupée ou cabriolet, est proposée à des tarifs beaucoup plus attractifs que bien des berlines et coupées sportives européens. Allez, on fait maintenant un nouvel arrêt au stand pour repartir à fond après la pub. Retour dans turbo ce matin sur les routes de Suisse et au son rauque des 8 cylindres en V de la Chevrolet Camaro. À la voiture neuve, crise oblige, les jeunes préfèrent de plus en plus les modèles d'occasion. Alors, il y a une bonne astuce pour ça, ce sont les ventes aux enchères. On y fait certes de bonnes affaires, mais on s'y fait aussi parfois rouler dans la farine. Alors, comment éviter cela ? C'est l'enquête de Pierre Viau. On enchaîne avec les news et on retrouve pour cela, c'est l'essence Grand Lapin. C'est l'un des nouveaux talents du rire, une découverte entre autres de Jamel Debbouze. D'ailleurs, souvenez-vous-en, il figurait sur la liste des invités il y a quelques semaines sur M6, aux côtés entre autres de Zinedine Zidane, Gad Elmaleh ou encore Florence Foresti dans cette superbe émission que Jamel nous avait offerte depuis Marrakech. Eh bien, Keva Dams, puisque c'est lui, est l'invité de Turbo ce matin grâce à Patricia Gaillot. C'est un lèc petit thème, si c'est bien, c'est déjà dans quelques instants justement le Face à l'actu, le nouveau magazine de Marc-Olivier Fogiel auquel il vous convie chaque dimanche matin désormais sur la chaîne. Ensuite, l'actualité automobile, c'est à consommer sans modération sur notre site internet turbo.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à Vienne, en Autriche, pour la toute nouvelle Mercedes classe B. On vous embrasse, on vous souhaite une excellente semaine sur M6. Un très bon dimanche, un très bon déjeuner. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada